C'est un jour de bénédiction, c'est un jour de gloire, fête de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour, pas comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce, mais c'est un grand fête de Dieu. Tu vas le ressentir durant tout, durant tout ce cours de matin. Cette fois, ce matin, avant de continuer les 10 minutes, je vais te dire à la planche de la vie de mon Père victime, de l'homme de Dieu, de l'homme de sa vie. Est-ce que tu peux accleter la vie de mon Père victime ? Tu ne peux pas être à toi pour accleter la vie de mon Père victime. C'est-à-dire qu'une enfant ne peut pas se prouver de Dieu. L'homme qui ne reste pas ne peut pas s'accepter. Tu veux que ta grâce vous a gardé ta vie, est-ce que tu peux avoir tes réformes à la vie de notre Père victime ? Allez, l'homme ! Que Dieu, Dieu m'a taille la question des 10 minutes. Et pour les 10 minutes, j'aimerais te refaire un thème. Je vais parler de l'espérance chrétienne. Dis l'espérance chrétienne. Dis l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne. Vous savez comme, dans ton point d'espérance, le mot espérance de Dieu, ça vient du verre espérer. Le mot espérance chrétienne, c'est l'espérance de Dieu. Espérer, c'est l'attente de quelque chose. D'un bien ou d'un désir. L'espérance de Dieu, c'est comme une personne qui a l'attendu d'un résultat dans la condition de fond de sa qualité de préparation. Ça veut dire quoi ? Je suis à l'attendu d'un résultat. N'est-ce pas ? J'espère avoir un résultat. Mais le résultat dont j'espère que c'est Dieu, ça va dépendre de la qualité de ma préparation. Soit le résultat est positif, soit le résultat est négatif. Pour que le résultat soit positif, il faut que je prépare bien. Il faut que je soit bien préparé. C'est comme quelqu'un de Dieu qui a passé l'époque et qui attend un résultat. Pour qu'il puisse espérer avoir un résultat positif, quel que la personne va faire, la personne doit être en mesure de bien préparer son examen. Est-ce que tu m'attends ce matin ? La vie d'un homme est cette espérance. Vous savez souvent, nous vivons sans espérance. Il y a beaucoup de chrétiens, mais de Dieu, la situation les a tellement malmenées qu'aujourd'hui, il met une fille qui n'a pas d'espérance. C'est-à-dire qu'il n'expertait plus rien. Même quand il a eu sonnus prophétie, il ne croit même pas à la prophétie. Il a tellement entendu les prophéties. Il a tellement entendu les résultats qu'aujourd'hui, il n'expertait plus rien. Et là, c'est-à-dire qu'elle vient très dangereux, peut-être Dieu. Mais quelle espérance nous faut-il pour triompher des épreuves de Satan ? Parce qu'il s'agit de nos chrétiens, peut-être Dieu. Nous avons une espérance. Mais quelle genre d'espérance nous avons ? Parce que ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a deux types d'espérance. Il y a les fausses espérances et il y a les véritables espérances. En Jésus-Christ, le Père de Dieu, il y a deux types d'espérances. Il y a les fausses espérances et il y a les véritables espérances. Lorsque nous venons en Christ, le Père de Dieu, nous ne ferons pas à l'église ce matin parce qu'on n'a pas l'envie de venir à l'église de Dieu. Une personne qui vit à l'église partait l'envie de venir à l'église qui n'a encore rien compris. Si on entend notre vie à Jésus-Christ, c'est parce qu'on espère recevoir quelque chose. C'est cette espérance qui nous pousse à venir à l'église. Mais malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas pouvoir pérenner en plus dans les petites espérances de Dieu, mais je vais t'amener à c'est-à-dire cela pour que les jours à venir, si Dieu le permette, on va pouvoir développer les deux petites espérances. La forte espérance et le fait des véritables espérances. Parce qu'il n'y a pas un peu d'espérance en Jésus, mais il y a plusieurs espérances de Dieu. T'as un peu courant ? Il y a l'espérance et le t'inviteur qui t'as fait des espérances de Dieu. Donc ce matin, tu dois comprendre. C'est-à-dire que nous vénons pas à l'église. Par contre, on va venir à l'église. Mais nous vénons à l'église parce que nous savons qu'en vénons à l'église, il y a quelque chose de Dieu auquel nous inspirons. Donc que tu as suivi ce matin, tu t'adores à se voir quelque chose. C'est-à-dire que tu espères à se voir quelque chose. Mais pourquoi tu veux te recevoir la chose ? Il y a des conditions qu'il faut remplir. Parce que si on veut rentrer dans ces conditions, on sera obligé de dépasser le temps, on sera obligé de Dieu d'aller au travail de tous les jours. Donc, sois prêt ce matin, sois prêt pour les journées de vie. Si Dieu le permet, on va déverrouler le Dieu le télique d'espérance, la soif d'espérance et les véritables expérances. Est-ce que tu peux acclamer le télique d'espérance ce matin ? Alléluia, Péthé Dieu. Péthé Dieu, ce matin, nous aurons la visite d'un homme de Dieu. Donc, quand tu as fait que nous sommes un peu pressés, nous sommes un peu pris par le temps. Je vais demander à l'assemblée de ta poche, tu vas prendre ta semence, tu vas prendre ta offrande, tu vas prendre le télique d'espérance, et tu vas prendre ta main,